Voilà. Bien, alors je ne sais pas si... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on m'a dit que maintenant les... apparemment ça a marché quand même. J'ai eu un petit problème avec ma configuration. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez retourner en arrière pour voir tout ce que j'ai raconté parce qu'en fait, ça fait un quart d'heure que je blablate tout seul alors. Sinon, je vais bien recommencer, ce n'est pas dramatique. Donc voilà, bonjour à tous. Je vais recommencer depuis le début. Apparemment, il n'y avait de toute façon personne qui voyait auparavant, donc ce n'est pas bien agréable. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Pardon. Germinal, the bouquin de Zola, bouquin dans lequel il décrit la vie d'un groupe de mineurs. Et c'est un livre qui va marquer, ça va marquer des générations de lecteurs et ça va marquer des générations d'écoliers parce que c'est un bouquin qui a quand même créé pas mal de souffrance chez les écoliers. C'est un superbe texte, mais c'est un texte qui a créé de la souffrance. Tout simplement parce que ce n'est pas spécialement un texte facile à aborder. C'est un texte qui a ses difficultés. C'est vrai que le fait de raconter la vie de mineurs, eh bien, ce n'est pas la première chose que des adolescents ont envie de lire. Seulement, il y a un côté génial quand même à cette oeuvre. C'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Donc, voilà, je vais vous montrer ça. Je voudrais aussi vous remercier pour tous les commentaires positifs sur la vidéo précédente et d'aussi donner une petite explication sur le nom de la chaîne. Le fabuleux Monsieur Hubert, c'est une référence à Kars que mon fils adore. Et donc, Kars a un personnage qui s'appelle Doc Hudson et donc qui a cette écriture sur sa carrosserie, fabuleux, Hudson Hornet. C'est une référence à ça. Et puis, c'est aussi un lien avec le fait qu'en latin, enfin, fabuleux vient d'un mot latin fabula et qui signifie une histoire, le fait de raconter une histoire, avoir une histoire qui est dite. C'est un lien avec la poésie, etc. Et donc, je me suis dit qu'il y avait un lien là-dedans. Et puis, je trouve ça toujours marrant quand on exagère et qu'on se prétend fabuleux, alors que réellement, peut-être, Germinal. En termes de marketing, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la chose qui m'amène le tag fabuleux. Alors, c'est une autre question. Eh bien, sans plus tarder, commençons. Alors, pourquoi Germinal rime avec Génial ? Eh bien, voilà. Donc, Émile Zola, c'est donc cet écrivain qui a vécu dans la deuxième moitié du 19e siècle. On le voit ici, c'est une gravure. Il est à sa table de travail. Et donc, vous pouvez voir que la façon dont il est présenté, eh bien, c'est un espèce de rat de bibliothèque. Il est autour de lui, tout plein de bouquins. Il fait énormément de recherches. C'est quelqu'un qui va mettre énormément de travail dans ses œuvres. Un bouquin lui prend approximativement un an. Et voilà, il va mourir en 1902 d'un problème de cheminée. Donc, dans sa chambre, la cheminée aurait mal fonctionné. Et donc, eh bien, on l'a recouvée le lendemain matin, mort dans son lit. Et, eh bien, il y aurait un petit peu un mystère autour de la mort d'Émile Zola. Mais on va faire son enterrement et des groupes de mineurs vont se déplacer pour son enterrement. Ils vont se déplacer et ils vont scander germinal, germinal, germinal à son enterrement pour lui rendre hommage. Parce que c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse autant aux mineurs et s'intéresse à ce que les mineurs vivent et n'essayent pas d'en dresser le portrait comme d'un groupe de travailleurs fainéants, d'un groupe de travailleurs alcooliques, d'un groupe de travailleurs qui n'auraient pas de dignité. C'est la première fois qu'un grand écrivain faisait le portrait de ses mineurs. Donc, c'est un écrivain quand même célèbre qui a eu une grande influence sur la littérature française. Alors, pour replacer les choses dans le contexte historique, eh bien, le slide, vous l'avez peut-être déjà vu auparavant. Le XIXe siècle en France, c'est un XIXe siècle fort mouvementé. Chaque petit point levé, c'est une révolte du peuple, une révolte importante du peuple. On a la Révolution française en 1848, le printemps des peuples, et puis la Commune de Paris en 1870. Donc, on a quand même un XIXe siècle où le peuple bouge beaucoup, où le peuple a une haute connaissance de ses droits. Enfin, du moins, il essaye de défendre ses droits et il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il a vu auparavant que ça fonctionnait. Et donc, dans ce XIXe siècle, va se développer tout un courant mené par des écrivains qui veulent raconter comment le peuple vit, quelle est la réalité de ce peuple. Et donc, le réalisme et le naturalisme vont essayer de faire ça, de mettre en avant la réalité que le peuple vit. Alors, en dessous, vous voyez une petite effigie de Karl Marx. Karl Marx, c'est quelqu'un qui va avoir une influence complètement gigantesque. C'est un penseur, un philosophe. Un philosophe qui va mettre des mots, qui va théoriser la souffrance du peuple et qui va l'expliquer. Et qui va, en plus de l'expliquer, donner une sorte de marche à suivre. Enfin, du moins, il va proposer une façon de supprimer ces égalités qui sont hyper présentes dans la société. Et donc, ces inégalités, il veut les supprimer au travers d'une révolution. Et donc, c'est pour ça que Karl Marx, non pas sera présent dans Germinal, mais du moins, ses idées seront présentes dans Germinal, puisque son bouquin est écrit un petit peu avant 1870 et que Germinal va être écrit en 1885. Et donc, il est évident que Zola, qui n'a pas forcément lu Karl Marx, aura eu vent des idées que Karl Marx prône. Pour le réalisme, on a cette célèbre peinture de Gustave Courbet, Enterrement à Ornan. Et donc, on voit bien que le style de tableau réaliste ne présente pas des scènes grandiloquentes. C'est un enterrement d'une personne modeste, dans un bled modeste aussi. Et donc, on voit le peintre à représenter ici la réalité de ce qui pouvait se trouver un enterrement des gens du peuple qui pleurent le mort, le curé qui officie, et puis quelques magistrats, quelques personnages importants. Mais voilà, on montre les choses un petit peu telles qu'elles sont. Et donc, le peuple va être au centre des préoccupations du réalisme. On va vouloir montrer des choses qui sont vraisemblables. Alors, c'est une nuance importante. On ne va pas vouloir forcément montrer la vérité, mais le vraisemblable. C'est-à-dire qu'on va tordre un tout petit peu la vérité pour que l'histoire ou le tableau qu'on peint, ou l'histoire qu'on raconte, puisse avoir l'air vraie. Mais ce n'est pas forcément un vrai enterrement qui est peint. C'est quelque chose qui aurait pu se passer. C'est vraisemblable. Alors, on dépeint les problèmes de l'époque. Ici, on ne donne pas spécialement de contexte à la mort de la personne. Ce n'est pas vraiment pourquoi elle est morte. Mais on raconte comment les choses sont. Vous voyez quand même que sur la gauche sont les personnages les plus importants, les plus riches. L'honnêtable, le prêtre, les personnages qui incarnent une certaine autorité. Et à droite, sont les gens plus pauvres. Donc, il y a quand même un problème de classe sociale qui est pointé du dos ici par Gustave Courbet. Et puis, ce courant va forcément s'opposer au romantisme. Le romantisme qui est vraiment l'autre grand courant du 19e siècle avec sa superstar, Victor Hugo. Et c'est un courant complètement opposé. Il ne parle pas du tout du peuple. Il parle des gens importants, de leurs sentiments personnels, de ce qu'ils vivent, de leur tristesse, de leurs amours. C'est l'opposé de ce qui est raconté ici par Gustave Courbet et aussi dans le naturalisme par Émile Zola. Le naturalisme, en particulier chez Émile Zola, il y aura cette base sur laquelle il va fonder son écriture. L'inspiration lui vient de Balzac qui a écrit la comédie humaine. C'est une grande série de bouquins, une grande fresque de Paris qui est écrite à l'aide d'une grande série de bouquins. C'est fresque qui s'appelle la comédie humaine. Et donc, Émile Zola va vouloir faire la même chose. En plus de ça, Émile Zola va se baser sur deux bouquins, écrits l'un par Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, et par le docteur Lucas, traité de l'hérédité naturelle. Alors, ce sont des livres qui disent en gros que ce qui arrive à une personne, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, il y a des traits héréditaires, parfois des traits négatifs, une tare qui peut se transmettre de génération en génération. Et donc, cette tare va affecter tous les membres d'une famille. Elle passe parfois de manière différente, mais chaque famille aura à gérer le fruit des tares de ses ancêtres. Ça, ça va profondément marquer Émile Zola, qui aura alors une ambition, c'est d'écrire l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. C'est son grand projet. Et donc, son idée, c'est de prendre un groupe de personnes et de montrer... De montrer donc... Alors, j'ai un peu dit... Le but, donc, c'est de montrer ce petit groupe de personnes au travers de l'histoire. Et ce petit groupe de personnes qui va être influencée tant par l'endroit où elle se trouve ou les gens qu'elle fréquente, mais aussi par son hérédité. C'est ça, l'objectif d'Émile Zola. Et alors, le naturalisme, le nom, vient donc d'histoire naturelle, d'hérédité naturelle, ce fait que les gens obéissent à leur nature. Et donc, par rapport au réalisme, qui tentait juste de montrer les problèmes de son époque, le naturalisme ajoute une couche scientifique, ajoute une couche théorique en plus. Alors, il est évident que pour l'époque d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus dire. C'est complètement dépassé, ces théories-là. Mais à l'époque, c'était la grande nouveauté scientifique en sciences sociales. C'était la première fois qu'on mettait à jour l'hérédité et qu'on appliquait ça au balbutiement de la psychologie. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus une science qui... Aujourd'hui, ce n'est plus une théorie qui tiendrait la route, évidemment. Mais à l'époque, c'était ce qu'on avait de mieux à se mettre sous la dent. Et donc, voilà le grand projet. C'était l'arbre généalogique des Rougons-Macquart qu'Émile Zola a constitué. Et donc, les annotations que vous voyez sur l'arbre généalogique, c'est les annotations d'Émile Zola lui-même. Et donc, je viens de temps en temps lire vos commentaires qui sont parfois d'une grande variété. bref. Je vais y avoir un commentaire qui m'a perturbé. J'ai du mal à me remettre dans l'histoire. Donc, l'arbre généalogique tout part d'Adélaïde Fouque qui se trouve ici en bas. Et Adélaïde Fouque va avoir trois enfants. Elle va avoir des enfants qui sont la descendance de M. Rougon et puis la descendance de M. Macquart. son premier mari va mourir. Elle va prendre un amant par la suite. Et donc, c'est les rougons Macquart. Malheureusement, Adélaïde Fouque a une tare. Elle a un problème. Elle a une tendance à la violence, une tendance à boire de l'alcool, une tendance à une tare qui affecte sa vie. Et c'est le grand projet d'Émilie Zola. Elle va transmettre cette tare à ses enfants et tout le projet des roues en Macquart. Cette histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire, ça va être comment cet art va se développer dans les générations. Alors, je vais vous montrer ici plus en détail la partie droite de cet arbre généalogique par laquelle vous avez Gervaise Macquart, qui est une blanchisseuse et qui va avoir des enfants dont le fameux Étienne Lantier, qui est le héros de Germinal. Et donc, eh bien, on a ici la petite description d'Étienne Lantier. Donc, il a une ressemblance physique de la mère et puis du père aussi. C'est un ivrogne et son ivrognerie, du moins sa folie, va se tourner en folie d'homicide d'état de crime. Donc, il va toujours avoir une nature violente, une nature qui va être prône à boire, à tuer. Et dans la famille, ce n'est pas fort joyeux. Donc, il y a lui qui est violent, qui est ivrogne, qui commet facilement des crimes. On a son frère, Jacques Lantier, qui lui aussi tue des gens et lui aussi est ivrogne. Et puis, sa sœur, Anna Koupo, qui est une... qui terminera sa vie en tant que prostituée. et donc, elle a aussi des problèmes d'alcool et puis des problèmes de vice. Il y en a un qui tire un peu plus son épingle du jeu, c'est Claude Lantier qui est peintre et donc, la folie va se tourner en... va se transformer en génie. Et donc, à chaque fois, vous avez ici le nom des œuvres où on peut retrouver ces personnages-là. voilà. Ici, Projet Arminal, ce qui nous intéresse en particulier, c'est Etienne Lantier. Et vous avez là la liste des bouquins que Émile Zola a écrits dans cette série des Rougons Macars. Il en a ici aussi écrit d'autres qui ne sont pas dans cette série-là. Donc, je parle de bouquins précédents. Une fois qu'ils lancent dans la série des Rougons Macars, il ne fait plus que ça. donc, ici, ça commence avec la fortune des Rougons en 1871 et puis, eh bien, il les écrit les uns après les autres mais il n'est pas toujours facile à se faire publier et la gloire, le succès vient avec l'Assommoir en 1877. Là, c'est le succès qui arrive et puis, eh bien, ensuite, la suite continue. Nana, c'est donc la sœur d'Étienne Lantier et puis, Germinal en 1885. Germinal, il commence en 1884 et puis, il terminera, il commence en mars 1884 et termine en janvier 1885 et alors qu'il l'écrit, ça commence à être déjà publié dans les journaux. je vous ai mis ici en dessous une caricature d'Émile Zola pour vous montrer qu'à l'époque, il n'était pas spécialement apprécié par tout le monde. Donc, son goût d'aller écrire sur des choses qui ne sont pas spécialement positives, eh bien, on va en tourner cette caricature-là. Donc, il est représenté en cochon en train de faire ses besoins dans un petit port et puis, eh bien, il est en train de créer son œuvre. alors, on a l'impression ici qu'il est en train de peindre une carte de la France, une série de bouquins ici, qu'il est en train de peindre cette carte de la France avec du caca, avec des déjections. Et donc, il ne peint que les caractères les plus négatifs de la France. C'est ça qu'on va lui reprocher. Le fait qu'il crée donc un musée des horreurs, eh bien, c'est ce que les critiques vont lui adresser comme reproche. Et puis, c'est vrai que quand on prend la liste des bouquins, on ne peut pas spécialement lui reprocher d'être un joyeux luron. Ce qu'il décrit, c'est la misère, mais cette misère existe. Et donc, il y a aussi quand on lit les opinions qu'avaient ces contemporains de ces bouquins, eh bien, une chose qui revient souvent, c'est que ces bouquins étaient parfois pris comme raison de s'amuser. Des bourgeois aimaient lire ces bouquins pour rire, pour se moquer de la pauvreté, de l'horreur dans laquelle vivaient les gens de basse classe, avec parfois cette idée sous-jacente que si les pauvres sont pauvres, c'est parce que, eh bien, ils sont fainéants, parce qu'ils ne sont pas travailleurs, parce qu'ils sont bêtes, donc ils ont une raison d'être pauvres. Tandis que les riches, eh bien, ils sont riches parce qu'ils sont intelligents. Pas forcément aujourd'hui on n'est plus du tout d'accord avec ça, mais cette idée-là, à l'époque, avait forcément une certaine popularité. Les gens, ils croyaient pas mal. Alors, il est obligé, enfin, pour parler de Germinal et donc de toutes les théories qui vont se trouver dedans, je suis obligé d'évoquer Karl Marx avec ce principe de l'aliénation qui est central chez lui, le fait que les gens vont se transformer, devenir quelqu'un d'autre, alius, en latin, c'est l'autre. Et donc, dans la théorie de Marxiste, Karl Marx, donc l'aliénation, c'est une condition qui se produit quand l'individu ne possède pas son outil de travail ni sa production. C'est-à-dire que il va devenir simplement quelqu'un qui produit de la richesse pour autrui. Il ne possède pas son outil de travail et il ne va pas posséder non plus le fruit, l'argent qui va découler de la vente de son travail. Et donc, pour Karl Marx, c'est un concept important, le fait que le travailleur devient aliéné. Alors, il y a plusieurs causes à cette aliénation. Pour Karl Marx, le fait, le travail tel qu'il a organisé, l'argent, l'État, la religion, sont toutes des choses qui font que les gens deviennent aliénés, qu'ils deviennent autres que ce qu'ils sont réellement à l'intérieur. Et donc, tout ça, pour Karl Marx, ça doit être détruit. Il faut un changement radical, il faut sonder le communisme, c'est-à-dire mettre tout en commun, que les richesses appartiennent à tout le monde, qu'elles soient partagées de manière égale et qu'il n'y a pas une personne qui profite de toute la richesse créée par les autres personnes. Un petit extrait de film qui vous amusera certainement, c'est Les temps modernes de Charlie Chaplin. C'est un film fait en 1933 dans lequel on voit Charlie Chaplin qui va subir cette alienation. Je vous laisse regarder et ensuite je ferai l'analyse. de la vie. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il lui tombe sous la main, son travail l'a tellement affecté psychologiquement qu'il n'est plus devenu que cette chose qui resserre tout, que ce soit le nez de son contremètre ou les boulons de la bouche incendie, il n'est plus que le travail, il n'est plus d'une personne entière, il est devenu complètement autre chose et donc il poursuit la dame, il se retrouve quand même ici poursuivi par le policier mais chose amusante je trouve c'est que quand il est poursuivi par le policier qui retourne dans son entreprise, il est tellement marqué par le fait de devoir effectuer son travail et des règles de l'entreprise qu'il prend quand même le temps de pointer, c'est d'insérer sa carte dans la petite machine ici pour déterminer l'heure d'arrivée du travailleur ou l'heure de sortie quand on rentre dans une entreprise, on pointe et donc c'est ce qu'il est en train de faire ici alors qu'il est poursuivi par la police, donc il y a quand même un effet qui peut provoquer le sourire ici et puis eh bien il est devenu tellement fou qu'il casse la machine qui explose et puis il prend une burette d'huile, donc c'est une burette qui sont utilisées pour lubrifier les machines industrielles et puis il embête tout son monde avec ça alors évidemment c'est Charlie Chaplin, c'est fait de manière poétique mais il y a quand même là derrière une critique du monde de l'industrie une critique du monde de l'industrie aux Etats-Unis qui est faite au travers de ça et cette critique est évidemment aussi applicable à Germinal cette critique vaudra à Charlie Chaplin d'être considéré comme sympathisant communiste et donc il sera affiché à la CIA aussi à cause de ça je ne sais pas si Charlie Chaplin était communiste, je ne pense pas qu'il l'était en tout cas il n'a pas eu de problème par la suite à jouir de sa fortune donc un ancien communiste peut-être mais par la suite il a bien profité de sa fortune et donc c'est une scène ultra célèbre et qui nous montre le fait que l'industrie du moins dans ses excès peut aliéner le travailleur et c'est évidemment ce qui va se passer dans la mine aussi puisque les travailleurs des mines sont obligés de travailler à un rythme complètement effréné et donc ils ne vont plus faire que ça pendant leur journée ils vont devenir pareil à des bêtes de somme à des bêtes qu'on fait travailler dans les champs et bien leur existence se résume à effectuer un travail qui va enrichir leur patron bien donc pour revenir au temps moderne c'était donc ce petit extrait là que je voulais vous montrer avec son explication l'international c'est aussi un texte ultra important pour comprendre un petit peu le monde et les espoirs de ces travailleurs l'international c'est une chanson une chanson qui formule le rêve d'avoir un un regroupement international des travailleurs qui va permettre d'établir une nouvelle société et ce regroupement international des travailleurs et bien va vivre selon certaines règles qui sont données dans la chanson et donc la chanson commence avec l'injonction pour les travailleurs de se mettre debout de se lever et de prendre part au combat debout les damnés de la terre les forçats de la faim donc les gens qui doivent travailler super dur et qui crèvent la faim la raison tenant son cratère c'est l'éruption de la faim donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver fou l'esclave debout nous ne sommes rien soyons tous et donc ces gens qui n'étaient jamais rien doivent prendre les choses en main pour reprendre possession de ce qui leur est dû et du pouvoir c'est la lutte finale regroupons-nous et demain l'international sera le genre humain donc c'est qui formule le rêve que ce regroupement de travailleurs et bien ce sera ce qui va définir l'humanité par la suite alors il y a quelques éléments importants il n'y a pas de sauveur suprême donc il n'y a ni homme politique ni empereur ni Dieu donc l'international communiste c'est une internationale qui est athée il pense comme Marx le disait que Dieu n'est enfin la religion n'est qu'une excuse pour pouvoir encore asservir le peuple pour lui promettre un futur meilleur mais au paradis et donc eux ils veulent un futur meilleur sur terre donc il ne faut pas attendre de sauveur suprême ni chez les hommes politiques ni chez les rois ni chez Dieu producteurs sombrons-nous nous-mêmes décrétons le salut commun et donc le salut va venir le fait de sauver sa vie ça va venir de de cet amical des travailleurs pour que le voleur rende gorge alors le voleur c'est évidemment le patron et rendre prendre gorge c'est une ancienne expression qui désigne ce que les les rapaces font un un hibou ou une chouette ou un faucon peu importe et bien recrache ce que ce qu'il a ce qu'il a à gérer pour recracher les choses dont il n'a pas besoin mais aussi pour nourrir ses petits et donc on va faire en sorte que le voleur le patron rende tout ce qu'il a pris on va tirer l'esprit du cachot et il faut que eh bien on soit les maîtres de notre forge et il faut qu'on batte le fer de la révolution tant qu'il est chaud tant que l'espoir est là alors c'est une chanson qui va être avoir une des conséquences une dessinée incroyable c'est une chanson qui a été écrite en France et c'est une chanson qui va être reprise partout dans le monde et donc ça va être l'hymne russe de l'URSS à partir de la révolution russe de 1917 jusqu'en 1940 ça va être leur hymne national et puis aujourd'hui encore en Chine la Chine est un pays parfois un peu bizarre officiellement il est communiste et les chinois apprennent cet hymne là à l'école et dans leur soirée de télévision comme je vais vous le montrer maintenant ils diffusent l'international alors je ne vais pas vous le passer pendant très longtemps mais je trouve qu'il y a quand même là je ne sais pas vous prêtez à sourire voilà je vais vous remercier de la Chine je vous remercie de la Chine de la Chine Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et donc, une mine qui va, bien, bien, alors, C'est Usain Bolt, qui la pétain, son boss, qui lui disent, bienvenido, bienvenido, bienvenido dans les colonais, bienvenido dans les colonais, goûte-moi ce petit boulis, ton malroal. après-jeux, vous, et puis, je ne sais pas, mais, la mine, c'est pas, c'est pas la fête forêt, c'est, c'est pas les séismes qui écoulent la moitié du bordel, c'est les loups sauvages qui viennent touchiquer les mollets. L'entier, ça lui déborde la casserole et il entame une révolte ouvrière. Grève générale. Ça s'entaille à coups de baïonnette pendant que le patronat rapace se barricade derrière ses lingots d'or. Et quand il croit qu'on touche le fond, le petit père Lentier et sa ch'tite zouze, ma heu, se retrouvent coincés au fond de la mine. Comment on va s'en sortir, ma parole ? C'est vraiment fort, Thinou. Tiens, ma caille, mort là-dedans, c'est ma ceinture. Finalement, le Samu arrive. Ils sortent de la mine de la Moria sous les vivas de la foule interlope et tous les prolos dansent la Macarena. C'est des bars, des bars à mine. Ils extrémissent, les matins chantent, ça fait plaisir. C'est chasse-neige sur les terrils et d'Aniboune en aérobique. C'est le drive-by en fricadelle. C'est la révolte ouvrière qui pousse comme un haricot magique. C'est Germinal. Et ma carréna. Alors, pour l'analyse un petit peu du texte ici, j'espère que ça vous a amusé autant que moi. Mais donc, il y a pas mal de choses qui se retrouvent là-dedans. Et donc, c'est un résumé en langage jeune. Forcément, dans Germinal, il y a cette idée des choses qui avancent assez rapidement. Alors, je sais, on peut être parfois un petit peu ironique, sachant que le machin fait 500 pages. Mais bon, normalement, ça avance assez vite. Et donc, c'est donc Usain Bolt qui tape un marathon internail sur la plus totale obscurité champêtre. L'obscurité la plus totale fait référence, effectivement, dans la mine, évidemment. Le mec court comme un des ratés sur son dossard en lettres rouges Coco. Eh bien, Coco, c'est évidemment l'abréviation des communistes. Il y a évidemment une référence aussi à la mode Coco Chanel. De l'humour à deux balles, éternanté parce qu'il aime le lait entier. Il a la rage, il s'est fait pêche de sa boîte, il s'est fait jeter de sa boîte, au motif qu'il a tapé son boss. Parce qu'il lui manquait trop de respect. Alors, on retrouve ici le fait qu'Étienne, eh bien, il a des problèmes pour gérer son comportement. Il est donc victime de cette tare familiale qui a commencé avec Adélaïde Fouf, son arrière-grand-mère. La lutte finale, eh bien, maintenant que vous avez vu l'international, Ah non, vous ne l'avez peut-être pas vu. Merde. Dans l'international, il y a le mot, la lutte finale, c'est la lutte finale. Eh bien, il débarque dans les corons. C'est la ZUP puissance 1000, les zones d'urbanisation prioritaire. C'est-à-dire la cité, quoi. C'est la cité puissance 1000. Et donc, il tombe sur la famille Maheu. Et puis, il y a un jeu de mots un peu pourri sur le fait que c'est des muchachos, donc c'est des Espagnols, qui lui disent « Bienvenue dans les coronesses ». Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'espagnol pour vous dire ce que les coronesses, ça signifie. « Bienvenue dans les corons ». Les corons, ce sont donc ces maisons de mineurs, rangées les unes à côté des autres. Vous pouvez retrouver ça à Châtelet. On peut aussi retrouver ça à Bois-le-Duc, en particulier, si on veut les visiter des corons qui sont en bon état. « Goûte-moi ce petit burrito au maroile. » Eh bien, dans le nord de la France, le fromage, si vous avez regardé « Bienvenue sur les ch'tits ». Le fromage, c'est le maroile. Et donc, il les accompagne après à la mine, mais la mine, eh bien, c'est loin d'être la fête foraine. Il y a des séismes qui font écrouler la moitié du machin. Il y a des loups sauvages. Alors, les loups sauvages, c'est les patrons qui viennent faire chiquer les mollets, qui viennent s'ennuyer. Etienne, ça lui déborde la casserole. Eh bien, de nouveau, ces idées de rage qui reviennent, avec ces idées aussi communistes qui reviennent. Et donc, il veut faire la grève. « Man versus mine ». Eh bien, c'est le... Je ne sais pas si il y a une référence à « Man versus wild », un de ses shows de Discovery Channel. Bref. Donc, ça s'entaille à coups de baïonnette pendant que le patronat rapace ce barricade derrière ses lingots d'or. Et donc, l'argent reste chez les patrons. Et quand tu crois qu'on touche le fond, étant que c'est la fin de la fin, eh bien, Étienne se retrouve barricadé, coincé dans le fond de la mine, avec Catherine. Alors, ils n'ont plus rien à manger. Comment est-ce qu'on va s'en sortir ? « Serre-moi fort, tiens, mord dans ma ceinture ». Eh bien, le fait de mâcher du cuir, apparemment, ça donne moins à faim. Finalement, le Samu arrive. Alors, le Samu n'existe pas dans Germinal, évidemment, mais les secours arrivent. Ils sortent de la mine, pas de la Moria. Les mines de la Moria, c'est une référence au Seigneur des Anneaux. Sous les vivas de la foule interlope, tout le monde est content. Tous les prolos dansent la Macarena. La Macarena, évidemment, ils ne dansent pas la Macarena. Les prolos, c'est donc les prolétaires, c'est encore du vocabulaire de Karl Marx. Ce sont les pauvres, les ouvriers, les gens travaillent pour le compte de quelqu'un d'autre et qui lui donne tout son argent. C'est des barres. Les barres, normalement, c'est du vocabulaire, il faut dire qu'on rigole beaucoup. Les barres à mine, jeu de mots. Une barre à mine, c'est donc une grande barre de métal dont on se sert pour casser les cailloux quand on creuse un trou. Une extrémiste. Les matins chantent, ça fait plaisir. C'est pour dire que la fin est heureuse. La fin est heureuse. On va voir ça après. Bim, bam, boum. C'est Chasse-Neige sur les terrils et Danny Boon en aérobic. Danny Boon, c'est un acteur qui est du nord de la France. Le drive-by en fricadelle. Fricadelle. Et à nouveau, si vous avez vu, Bienvenue chez les ch'tis, vous comprenez que Fricadelle qui pense que ça vient de chez eux. C'est la révolte ouvrière qui pousse comme un haricot magique. Et le haricot magique, c'est une référence à la fin de Germinal, le fait que la révolte va pousser comme le grain qui germe. C'est Germinal. Et carrément. Voilà. Vous avez la petite analyse rapide de ce texte-là. Merci. Je reviens sur mon PowerPoint. Voilà. Donc, les raisons de la révolte, elles sont claires. Le fait simplement que c'est la crise économique et que la compagnie des mines va réduire le boisage de 50 centimes à 40 centimes. Ah, le prix de la berline, par exemple. La berline, c'est donc ce petit wagon de charbon. Le prix va partir de 50 centimes pour descendre à 40 centimes. Et puis, eh bien, ils vont payer les mineurs qui font du boisage, c'est-à-dire qui mettent des bouts de bois pour que la mine tienne debout, pour que les choses ne s'effondrent pas. Alors, nom de Dieu, murmurent Maheux. Lui et son compagnon s'étaient assis, absorbés, la tête basse tandis que le défilé continuait en face du papier jaune. Il calculait. Est-ce qu'on se fichait d'eux ? Jamais il ne rattraperait avec le boisage les 10 centimes diminués sur la berline. Au plus toucheraient-ils 8 centimes et c'était 2 centimes que leur volait la compagnie sans compter le temps qu'un travail soigné leur prendrait. Voilà donc où elle voulait en venir à cette baisse de salaire déguisée. Elle réalisait des économies dans la poche des mineurs. C'est donc ça qui va pousser à la révolte. Alors, ils vont faire cette révolte. Cette révolte, elle va mal se passer. Il y a des gens qui vont être tués. Et en Belgique, on a connu une révolte similaire en 1886 à Roux. Donc Roux, c'est au nord-ouest de Charleroi où les gendarmes vont tirer sur les hommes qui se manifestent. Ils ont avec eux leurs enfants, leurs épouses, etc. Et le général Van der Schweißen, si ma mémoire est correcte, ordonne de tirer sur les hommes et ça fait 19 morts. Et à l'époque, le droit, donc en Belgique, le droit du Saint-Dicain n'était pas encore un droit qui était accepté. Ce n'était pas légal de se mettre en grève. Ce n'était pas légal de se regrouper en syndicat pour faire valoir ces droits. Donc, d'où le fait que les gendarmes ont pris de tirer. Tout ça va changer, évidemment. Et donc, ce que vous voyez sur la photo juste en dessous, c'est une commémoration de cet événement-là pour fêter les 130 ans de cette révolte ouvrière qui s'est mise en révolte pour des raisons similaires à celles de Germinal. Les salaires sont trop bas, ils n'ont rien à manger, ils s'échinent tous les jours pour un salaire de misère. Et donc, ils se révoltent. Donc, il ne faut pas croire que c'est uniquement en France ou que la Belgique n'est pas impliquée dans ce type de drame-là. Alors, la force de Germinal, c'est de peindre une fresque sociale. Et donc, on va avoir vraiment, comme je vous ai dit, l'entièreté des représentants de chaque sorte de personnages qu'on peut retrouver autour de la mine qui va se retrouver là. Donc, vous allez avoir des rentiers, des gens qui vivent de l'argent que rapportent la mine, mais ils ne travaillent pas. La famille Grégoire, la famille Grégoire avec leur fille, Cécile. Et puis, vous avez des directeurs de mines. Alors, on a M. Henebo, qui, lui, est simplement un employé de la mine, de la compagnie de la mine. Lui ne possède pas la mine, mais M. Denoulin, lui, c'est un petit propriétaire de mine, si on veut. En tout cas, c'est lui qui possède la mine de Jean-Barre, la mine Vandamme. Vandamme. Et ce M. Denoulin et M. Henebo sont donc tous les deux directeurs de mine, mais avec un statut différent. Donc, on voit que Zola a comme objectif de montrer les différentes sortes de personnes. On a toute la hiérarchie minière, M. Négrel, qui est l'ingénieur, M. Dansard, qui est le maître porion, le chef des porions. Et puis, on a tous les porions, donc les chefs de mine, ceux qui disent aux mineurs ce qu'ils doivent faire. Puis, chez les mineurs et les machineurs, eh bien, on a ce fameux Étienne Lantier, Chaval, toute la famille Maheu, la famille Levac, Souvarine, la famille Mouk. Donc, on a tout un panorama de mineurs qui va quand même, enfin, de travailleurs qui va nous être montrés pour montrer toutes les facettes possibles et imaginables. Et puis, on va aussi avoir le curé et le médecin qui vont avoir un sale rôle. Vous vous souvenez que chez Marx, eh bien, le curé ne vend que des mensonges, la religion est un mensonge qui sert à dominer le peuple, eh bien, le curé, là, va donner comme réponse à la révolte ouvrière uniquement des paroles, mais des paroles qui ne remplissent pas le ventre. Il va leur dire que le monde sera meilleur après leur mort et qu'ils seront au paradis. Mais ça ne va pas aider. Quant au médecin, eh bien, il va passer un coup de vent dans les corons. Il va falloir essayer de le retenir pour qu'il vienne regarder un enfant ou une personne qui est en train de mourir de faim. Mais il ne s'attardera pas sur ces personnes-là, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'argent pour le payer non plus. Et donc, ces gens-là ont un assez mauvais rôle dans Germinal. Et puis, on a aussi les commerçants. deux sortes. Rassner, le quartier qui est un ancien mineur et donc qui est assez favorable aux mineurs. Et puis, Maigra qui est l'épicier et qui, lui, va avoir un mauvais rôle. On va lui faire tenir le rôle de quelqu'un à qui tout le monde doit de l'argent. quand la femme de la Maheude, donc la maman dans la famille Maheude va venir voir l'épicier pour lui demander de lui donner du pain, eh bien, Maigra ne va pas hésiter à demander à ce qu'elle lui envoie sa fille pour pouvoir faire sa petite affaire avec elle. Donc, on a quand même tout plein de sortes de personnages différents qui vont pouvoir à chaque fois montrer une facette différente de la mine et c'est ça la force de Germinal, cette presse sociale. Il va aussi y avoir une pyramide des responsabilités qui va être exposée. Le fait que chaque fois, on repousse la responsabilité à quelqu'un d'autre. Au tout début du roman, Étienne arrive à la mine et donc, il parle au personnage le plus vieux de la famille Maheude qu'on appelle Bonnemort. Et donc, Étienne, son jeu, regardait la nuit. Il demanda « Alors, c'est à M. Hennebeau, la mine ? » « Non, » expliqua le vieux. « M. Hennebeau n'est que le directeur général. Il est payé comme nous. » D'un geste, le jeune homme montra l'immensité des ténèbres. À qui est-ce donc, tout cela ? Mais Bonnemort resta un instant suffoqué par une nouvelle crise, une telle violence qu'il ne pouvait reprendre à l'aine. Enfin, quand il eut craché et essuyé l'écume noire de ses lèvres, il vit dans le vent qui redoublait. À qui tout cela ? On n'en sait rien. À des gens. Et donc, ça montre le fait que M. Hennebeau, c'est le directeur de la mine, mais ce n'est pas lui qui dirige vraiment les choses. Tout derrière, on a des actionnaires. Et donc, cette responsabilité de qui met les mineurs dans des situations difficiles, eh bien, elle s'évapore comme ça chez les actionnaires. Elle s'évapore dans la structure de la mine, mais on ne sait pas vraiment qui est le responsable. Alors, il y a une discussion aussi entre le directeur, le directeur, donc, M. Hennebeau, qui dit, en vérité, c'est notre faute, donc il part de la crise, nous sommes atteints cruellement, nous aussi. Depuis que les usines ferment une à une, nous avons un mal de diable à nous débarrasser de notre stock et devant la réduction croissante des demandes, nous nous trouvons bien forcés d'abaisser le prix de revient. C'est ce que les ouvriers ne veulent pas comprendre. Un silence régnait, pardon. Donc, on a aussi cette idée que pour la mine aussi, c'est compliqué de vendre toutes ces ressources. Pour les gradés de la mine, c'est compliqué d'espérer faire bien fonctionner cet outil industriel et donc, il y a la croissance, il y a le contexte économique qui joue un grand rôle. Le contexte est compliqué et donc, tout le monde se retrouve au piège et c'est un petit peu la faute à personne au final. M. Henebo qui discute avec M. Denelin et donc, M. Henebo très saillit et puis, il s'en tira par une phrase. Nous allons voir. Sans doute, vous avez l'air insolide. Vous pouvez attendre, ce m'y a pensé tout au-deux-nul-un. Mais moi, j'y resterai. Si la grève gagne, Vandam, j'ai eu beau réinstaller Jean-Barre à neuf, je ne puis mentirer avec cette poste unique que par une production incessante. Cette confession involontaire parut frapper M. Henebo. Il écoutait et un plan germait en lui. Pour le cas où la grève tournerait mal, pourquoi ne pas l'utiliser ? Laissez les choses se gâter jusqu'à la ruine du voisin et lui racheter sa concession à bas prix. C'était le moyen le plus sûr de regagner les bonnes grâces des régisseurs qui, depuis des années, rêvaient de posséder Vandam. Vous voyez que toutes les crises profitent à quelqu'un puisque M. Henebo va essayer de profiter de la crise économique actuelle et de la grève pour pouvoir acheter la fosse du voisin. Ceux qui vont pouvoir profiter de cette grève, ce sont les tenanciers, les propriétaires de la mine de la compagnie minière qui vont pouvoir en plus agrandir leur exploitation et acheter la mine du voisin. Au milieu des mineurs, il y a plusieurs idées révolutionnaires, plusieurs façons de faire la révolution qui sont montrées. Ça s'incarne par trois personnages différents. On a Rassner, je vous l'ai dit, c'est le monsieur qui tient un café, il y a des chambres au-dessus de son café et Étienne, Étienne Lantier qu'on voit tout en bas, qui est joué par Renaud, le chanteur dans le film. Étienne Lantier va pouvoir aller loger là-haut et l'autre personne qui loge en haut du café, c'est Souvarine. Rassner, lui, il est plutôt en faveur d'une évolution douce, d'un dialogue avec les patrons. Il ne veut certainement pas arriver à la grève parce qu'il s'inquiète pour les mineurs et il ne veut certainement pas qu'il souffre. Souvarine, lui, c'est un anarchiste. Alors, les anarchistes ne veulent pas tout casser pour tout casser. L'objectif de l'anarchie, c'est de supprimer toute forme de domination et donc que personne ne soit le chef de personne. Donc, supprimer tout État, supprimer toute entreprise, supprimer tout ce qui peut dominer un homme, tout ce qui peut assurer la domination d'un homme sur un autre, il faut supprimer. Donc, lui, forcément, c'est une sorte d'extrémiste et on le voit ici avec un lapin. Il y a un lapin qui reste tout le temps. Et puis, Étienne Lantier, c'est lui qui va arriver à la mine du Boreux avec ses rêves de révolution. Étienne lit des romans, il lit des textes de penseurs socialistes et donc, lui, il veut une sorte de révolution, il veut une grève, lui, il veut empoigner la manière forte pour faire bouger les choses. Il pense que par le dialogue, par l'évolution 12 que veut Rassner, on n'obtient rien. Il faut absolument faire la grève. Donc, ces trois différentes options-là vont toutes être essayées. Je vais vous spoiler l'histoire à nouveau. Rassner, c'est celui dont les options sont prises au début, il y a un dialogue, mais ça ne marche pas. Étienne va lancer une grève et donc, ça va provoquer l'arrêt du travail et cette grève va s'éterniser, il va y avoir beaucoup de gens qui meurent de faim, cette grève va avoir une... ça va être un moyen de pression pour l'entreprise, sur l'entreprise, pardon, mais ça ne va mener à rien. Il ne va pas y avoir d'évolution. Et tout à la fin, quand les mineurs retournent au travail, la fin, les poussant à revenir travailler, ils n'ont pas d'autre choix, eh bien, Souvarine, l'anarchiste, va casser le cuvelage de la mine. Donc, toutes les mines sont des trous creusés dans le sol et pour assurer que ce trou ne se rebouche pas, ne se remplisse pas d'eau, eh bien, on construit une cuve tout autour et lui va casser ce cuvelage qui va faire que toute l'eau va s'engouffrer dans la mine et parce que l'eau s'engouffre dans la mine, eh bien, la mine va s'effondrer. En termes de littérature et c'est un petit peu ça qui montre le génie d'Émile Zola aussi, c'est qu'il va donner des noms à double sens pour essayer de rajouter des couches de signification dans son roman. Et donc, la ville de Mont-Dessou où se trouve la mine, eh bien, forcément, Mont-Dessou peut être aussi Lu-Mont-Dessou, donc une montagne d'argent. Le Voreux qui est le nom de la mine, eh bien, Voreux, ça rappelle évidemment l'adjectif vorace qui mange beaucoup. Chaval, eh bien, son nom fait penser à cheval. Alors, ce n'est pas des choses que je tire de mon chapeau comme ça en ayant lu et prétendant avoir compris le texte par moi-même. C'est des choses qu'Émile Zola décrit dans des lettres qu'il écrit à gauche ou à droite. Maigra, l'épicier, eh bien, on entend, quand on lit son nom, mais, donc un repas qui râle. Le fait que c'est lui qui gère la fuite de nourriture dans le coron, eh bien, forcément, son nom a donc un double sens. Et donc, ce nom à double sens, ce n'est pas juste un petit jeu de mots qu'Émile Zola va faire. Il va exploiter ses noms pour pouvoir leur donner un caractère supplémentaire. Donc, cheval, par exemple, eh bien, s'il a une ressemblance phonétique avec cheval, c'est parce qu'il est extrêmement bourru, parce que ce n'est pas quelqu'un de raffiné, il va facilement taper, il va facilement s'être en colère, ce n'est pas quelqu'un de raffiné. Pour le voreux, on va voir ça un petit peu plus en détail, eh bien, le voreux, elle va être présentée comme une bête et donc, le nom va correspondre au comportement. Et donc, quand Étienne rencontre la mine pour la première fois, eh bien, cette mine, elle va lui être présentée comme une bête. Il va la percevoir comme une bête. Donc, on a le petit texte ici et le voreux, au fond de son trou, avec son tassement de bêtes méchantes, s'écrasait davantage, respirait d'une indienne plus grosse et plus longue, l'air gêné par sa digestion pénible de chair humaine. Alors, évidemment, il est présenté comme un monstre et puis, il y a cette ironie qui veut que, dans le roman, le seul qui mange vraiment, c'est le voreux, c'est la mine. Le mineur, lui, ne mange pas, il meurt de faim, mais la mine mange les hommes. Et donc, il y a ici un effet de transposition sur lequel joue Énise-là dans sa description de la mine et c'est comme ça qu'il répond aux critiques qui lui sont faites quand on lui dit que, eh bien, son roman, ça n'est jamais que les histoires les plus lugubres qu'il peut récolter et donc, il écrit sur les gens les plus miséreux. Eh bien, lui répond à ça que, évidemment, il écrit sur les gens miséreux, mais que ce qui va faire la différence, c'est la qualité de l'écriture, le style qu'il va mettre dedans. Et donc, ici, on a l'exemple de ce fait-là qu'Émile Zola va transformer son sujet pour en faire un sujet littéraire et que la façon dont il va parler de ce sujet est d'une façon la plus poétique possible. Donc, pour continuer avec cette description du voreux, quand Souvarine descend dans la mine pour la saboter, eh bien, la description qui en est faite, c'est comme s'il blessait un animal. Donc, ça en était assez, il vient de terminer ce qu'il voulait faire, il ne voulait pas donner l'éveil par un dégât trop grand qu'on aurait tenté de réparer tout de suite. La bête avait sa blessure au ventre, on verrait si elle vivait encore le soir et il avait signé le monde épouvanté saurait qu'elle n'était pas morte de sa belle mort. Ici, on a l'idée quand même que c'est une bête qu'on tue et puis la scène de la mort finale et brusquement, comme les ingénieurs s'avançaient avec prudence, une suprême convulsion du sol est mise en fruitin et une convulsion, c'est quand on a un corps qui bouge tout seul, il y a des soubresauts parce qu'il est malade, parce qu'il est mal en point. Des détonations souterraines éclataient, toute une artillerie monstrueuse canonnant le gouffre à la surface. Les dernières constructions se pulvutaient, s'écrasaient. D'abord, une sorte de tourbillon emportant des débris du criblage et de la salle de recette. Le bâtiment des chaudières creva ensuite, disparut, puis ce fut la tourelle carrée où râlait la pompe épuisement, tomba sur la face ainsi qu'un homme couché par un boulet. Et l'on vit alors une effrayante chose, l'on vit la machine disloquée sur son massif, les membres écartelés, lutter contre la mort. Elle marcha, elle détendit sa bielle, son genou de géante, comme pour se lever, mais elle expirait, broyée, engloutie. Seule la haute cheminée de trente mètres restait debout, recrouée, pareil à un mâle dans un ouragan. On croyait qu'elle laissait mietter et voler en poudre lorsque, tout d'un coup, elle s'enfonça d'un bloc, but par la terre fondue ainsi qu'un cierge corde sale et rien ne dépassait. Pas même la pointe du paratonnerre, c'était fini. La bête mauvaise, accroupie dans ce creux, gorgée de chair humaine, ne soufflait plus de son haleine grosse et longue, tout entier, le voreux venait de couler à la bîme. Et donc, on a vraiment ici la description presque d'un monstre, d'un dragon qu'un chevalier vient de tuer, d'un monstre que la terre avale, d'un monstre qui souffre, qui a des convulsions, qui est en train de crever, qui râle. Le râle, c'est ce cri que poussent les mourants avant de mourir. Un monstre, donc, dont les membres sont écartelés, qui luttent contre la mort, qui expirent. Et donc, on a vraiment ici une description, pas simplement d'un bâtiment qui s'effondre, mais d'une créature qui est en train de mourir. Et donc, c'est tout ce jeu d'écriture-là que Germinal est intéressant à lire. Alors, nous, en Belgique, ça ne peut pas nous, on ne peut pas lire ce genre de description sans penser à ce qui s'est passé chez nous. Donc, le bois du casier, eh bien, c'est une catastrophe qui s'est passée à Martinelle. C'est une catastrophe dont beaucoup se souviennent comme étant la plus mortrière qu'on ait jamais eue. C'est l'hériture de 1956 et 262 morts pour cette catastrophe-là. Et donc, comme dans le roman, eh bien, on voit les femmes, les enfants, les hommes qui s'accrochent au gris de la mine pour attendre les nouvelles, pour savoir si le nom de leur mari, de leur compagnon, de leur compagne va ressortir comme étant parmi les victimes. Et c'est toute cette crise-là que Germinal raconte. Il y a un lourd tribut, un lourd bilan. Quand on regarde la famille Maheux, eh bien, le grand-père, Bonnemort, lui, il a 50 ans de mine. Il n'est pas 50 ans, il a 50 ans de mine. Il a 58 ans au moment où commence le roman. Toussaint Maheux, le père, est aveur et il va mourir. Il va mourir dans la fusillade de la grève. La Maheux, la maman, va rester en vie, mais elle va devoir retourner travailler à la mine pour subvenir aux besoins de sa famille. Zacharie, le fils aîné qui est aveur, donc aveur, ce sont ces gens qui vont gratter, qui abattent le charbon dans la mine et puis qui le mettent dans les chariots. Et donc, Zacharie, qui a 21 ans, va mourir en espérant sauver sa soeur qui est enfermée dans la mine avec Étienne, donc sa soeur Catherine, mais il va mourir d'une explosion de grisous. Catherine, qui a 15 ans, meurt dans la mine avec Étienne, elle meurt de faim. Jean-Lin, qui a 11 ans, est blessé à la jambe et en plus, il va se mettre à, pendant la grève, il va se révéler, il va tuer un gendarme, enfin, il va avoir une existence compliquée. Alzire, qui a 9 ans et qui est bossu, eh bien, elle va mourir de faim et de froid. Et donc, au final, reste dans la famille la maman avec 4 enfants et donc, elle est obligée de retourner à la mine pour travailler. Donc, il y a quand même un lourd tribut qui est payé et c'est comme ça pour l'entièreté de ce petit monde dans Germinal. Malheureusement, le travail doit recommencer. La compagnie de la mine arrive à remettre les gens au travail une fois qu'ils ont suffisamment crevé de faim. Elle placarde de grandes affiches jaunes qui disent « Si jamais vous revenez travailler, eh bien, on vous accepte et on oublie tout ce qui s'est passé. » Ce qui fait que les mineurs, forcés, vont retourner travailler alors qu'ils n'ont rien obtenu. mais voilà, ils sont poussés dans la fin. Et donc, cette famille a énormément perdu dans la grève et va quand même retourner travailler par la suite sans aucune compensation, sans aucun acquis supplémentaire. Alors, la fin du bouquin est en épanadiplose. Alors, le mot était compliqué à retenir donc je l'ai mis dans le PowerPoint. Mais donc, le roman commence par Étienne qui marche dans la nuit, il a froid, il cherche l'emploi et il se dirige un peu au hasard sur une route qui va le mener à la mine. Et le roman, donc ça, c'est en mars, et le roman se termine en avril de l'année d'après. Donc, c'est comme si on avait fait un cercle complet et aussi par une scène où Étienne marche sur une route. Donc, ce sont les dernières phrases du texte. encore et encore de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l'astre par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, dangeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur et dont la germination allait bientôt faire éclater la terre. Et donc, on pourrait dire qu'Étienne commence le roman en marchant vers la mine et puis il termine le roman en marchant sur la route de la mine mais en quittant cette mine. Seulement, c'est plutôt une épanolite le fait que le roman commence et termine de la même façon. Mais ici, ce n'est pas vraiment un cercle, c'est plutôt une spirale. Donc, on a gagné dans cette aventure. Il a gagné quelque chose dans cette aventure. C'est toute cette expérience qu'il va pouvoir amener à Paris pour continuer le combat parce qu'il est ressorti lui de cette expérience et il en est ressorti grandit. Il a gagné en termes d'idées, il a gagné en expériences et c'est ça qu'il veut amener par la suite. Et donc, on a plutôt une spirale positive qui est soulignée par le fait que ça commence dans la nuit et ça se termine dans la journée. Et puis, ça commence en mars, il fait croix et toute ça se termine en avril où il fait beau. Et il a la sensation, Étienne, quand il marche, qu'en dessous de lui, dans cette campagne qui est en train de pousser parce que c'est le mois d'avril, donc ça pousse. Le mois d'avril pour la Révolution française, c'est le mois de Germinal, le mois où les semences se germe, le nom du roman vient de là. Donc, le mois de Germinal, c'est celui où les choses poussent et Étienne a l'impression que les hommes poussent en dessous de la terre. Cette révolution des hommes, cette armée noire est en train de pousser et bientôt va faire éclater la terre, va faire éclater l'ordre établi pour montrer toute leur importance, pour que leurs combats soient enfin reconnus. Et donc, ça se termine sur une note plutôt positive, même si Étienne quitte la mine en étant détestée par la plupart des mineurs parce que ces idées l'ont conduit à être, ces idées ont conduit les mineurs à avoir énormément faim, à perdre des gens, à avoir des proches qui meurent, etc. Donc, on va avoir quand même un homme détesté mais qui a appris ses leçons et quitte la mine avec la tête haute et des nouvelles idées renforcées dans la tête. Alors, le but d'Émile Zola, c'était de montrer un soulèvement de salariés, un coup d'épaule donné à la société comme il le décrit, la société qui craque un instant et donc pour montrer la lutte du capital et du travail et il veut que son roman prédise l'avenir en posant la question la plus importante du XXe siècle, la question du droit des travailleurs. Alors, ce qu'il a voulu faire, il n'a pas voulu écrire un roman pour les travailleurs. Il faut bien comprendre cette nuance-là. Ce qu'il a voulu faire, c'est crier aux heureux du monde, à ceux qui sont les maîtres, prenez garde, regardez sous terre, voyez ces misérables qui travaillent et qui souffrent, il est peut-être temps encore d'éviter les catastrophes finales mais hâtez-vous d'être juste autrement, voilà le péril, la terre s'ouvrira et les nations s'englutiront dans un des plus effroyables bouleversements de l'histoire. C'est ce qu'il écrit dans une lettre à un certain David d'Oltrem. Donc, le but de Zola ici, c'est absolument pas d'écrire un texte pour les mineurs. D'ailleurs, les mineurs, pour la plupart, ne savent pas lire. Les tolls obligatoires, c'est seulement au début du XXe siècle. Donc, ici, ceux à qui il s'adresse, c'est aux bourgeois, aux bourgeois qui exploitent un petit peu, enfin, qui exploitent beaucoup les pauvres pour leur dire faites gaffe, donnez-leur des droits assez rapidement parce que sinon, on va se retrouver dans une situation où ils ne pourront pas, ils ne pourront pas faire autrement que se révolter et là, vous prendrez l'explosion, la germination donc de ces idées en pleine voire. Je termine, enfin, vous allez dire, je conclue. la minute de vérité. Est-ce qu'il faut lire Germinal ? Est-ce que Germinal est si génial que ça ? Alors, Germinal est absolument génial dans le sens qu'il arrive à regrouper une série d'idées, une série de concepts comme aucun autre roman ne l'avait fait auparavant. Il est génial parce que dans ce bouquin-là se retrouve notre histoire. Quand on lit ce roman-là, je l'ai relu pour ce cours-ci, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de faire des liens. Et donc, je pensais en lisant ce roman à Caterpillar, à Gossely, qui a dû fermer, non pas parce que l'entreprise perdait de l'argent, c'est une entreprise qui gagnait de l'argent, l'entreprise Caterpillar à Gossely, mais parce que le fait de fermer Caterpillar à Gossely rapporterait plus d'argent aux actionnaires. Et donc, cette révolte-là, la révolte des travailleurs de Caterpillar, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec ce qui se passe dans Germinal. Germinal, c'est donc un bouquin qui va vous donner des clés de lecture pour interpréter le monde tel qu'il est. C'est aussi un bouquin qui fait partie de l'histoire de la littérature française. Et c'est pour ça qu'on vous le donne à lire à l'école normalement. C'est pour ça que tellement d'élèves ont souffert là-dessus. C'est parce qu'il a une importance dans la littérature par son sujet, mais aussi par la façon dont c'est écrit. Je vous ai montré comment Zola procédait pour donner de la valeur littéraire à son texte, pas seulement en décrivant des scènes horribles, mais en y ajoutant de la manière. Cependant, il faut quand même être honnête, ce n'est pas simple à lire. Et donc, si on pouvait déterminer un âge idéal pour lire Germinal, je conseillerais plutôt de lire Germinal à 30 ans qu'à 17 ans, parce que le vocabulaire n'est pas simple, parce que les idées aussi ne sont pas simples. Cependant, si on vous le fait lire à 17 ans, c'est parce qu'on a peur qu'à 30 ans, vous ne le lisiez pas et donc que vous n'ayez pas pu profiter de toutes les idées de grandes valeurs qui se trouvent à l'intérieur. Maintenant, pour pallier à la difficulté du texte, les années précédentes, on a parfois donné une version simplifiée de Germinal, on a parfois donné une version dont certains auteurs avaient retiré les parties compliquées, simplifié certaines parties du texte, mais si on lit une version simplifiée, on ne lit plus vraiment le texte, parce que si moi, je repeins une peinture semblable à Picasso, est-ce que ça reste un Picasso ? Est-ce que le texte simplifié de Germinal reste l'œuvre de Zola ? C'est un peu une question qu'on peut se poser. Et donc, le parti pris qui a été fait cette année, c'est de faire lire autre chose. En tout cas, pour mes élèves, je fais lire Noé, moi, l'histoire d'une jeune fille qui accueille une autre jeune fille sans abri, et donc, dans lesquelles on retrouve ce principe de description des gens les plus démunis de notre société, description de ces gens dans leurs problèmes, et je trouve que Delphine de Vigan a eu la main heureuse quand elle décrit cette jeune fille sans abri de ne pas vouloir tout expliquer, de lui laisser sa part de mystère, et je trouve que c'est un roman qui est vraiment sympathique à lire. Donc, voilà. Réellement, à 17 ans, quand j'ai lu du lire Germinal en cinquième, je n'ai pas spécialement toujours passé un super bon temps. Je l'ai fait, cependant, et puis, voilà, le cours que j'ai eu là-dessus m'a marqué. Mais si je pouvais à posteriori choisir, je le ferais plutôt lire à 30 ans pour autre chose. Voilà. J'espère que les choses que je vous ai expliquées vous ont plu. j'espère que vous n'avez pas décroché complètement. Sinon, eh bien, voilà, j'espère vous avoir intéressé. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain cours. Ciao.